Bah mais moi j'ai un petit stress qui monte ! C'est ouf ! Bah hello tout le monde, bienvenue dans le Feminity Podcast. Moi je m'appelle Chloé et je suis accompagnée de Anou. Voilà, on est nouvelles finalement dans le monde du podcast, on va pas se mentir. Et pourquoi on a voulu faire ça ? Très simplement parce qu'on est des femmes, on a envie de donner la parole aux femmes. Et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant au final d'en faire un podcast, d'avoir à un moment donné aussi d'autres femmes qui viennent partager un petit peu ce qu'elles sont. Et finalement c'est quoi être une femme en 2021 ? Voilà, donc Anouk, j'ai 37 ans, bientôt 38, noté déjà mon anniversaire, c'est bientôt. J'ai une fille de 9 ans qui s'appelle Lila. Alors je fais pas mal de choses pour le moment, c'est que bon je suis manager à la central d'achat de la ville de Bruxelles, donc je travaille dans le public avec une mission vraiment citoyenne. Et en même temps, je commence un petit peu à développer une activité pour être coach. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je crois que ça rentre un petit peu dans ce qu'on fait. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, pour continuer à réfléchir sur nous-mêmes. Je suis quelqu'un d'assez sportif, assez dynamique, passionnée, curieuse. Je m'intéresse à plein de choses. Mais voilà, multiple facettes quoi. Et quoi Chloé ? Bah pareil, je pense que multiple facettes aussi, je crois que c'est ça qui fait qu'on s'entend si bien. Bah moi je m'appelle du coup Chloé, j'ai 28 ans. Là à l'heure actuelle, au niveau professionnel, je suis co-animatrice d'une émission de radio en matinelle, qui s'appelle Arabelle, donc ça c'est la radio et l'émission s'appelle Tout est possible. Et je m'occupe également de tout ce qui est communication, marketing. Il y a pas mal de choses qui nous rallient. Tout à fait. Dans les femmes que nous sommes, dans le comportement, dans parfois les émotions qu'on a. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Qui nous différencient. Qui nous différencient. Parce que voilà, toi, t'es maman, t'as eu quand même des relations longues. Ouais. Moi, je ne suis pas encore maman. Et je n'ai pas eu de relations longues. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment débattre des sujets aussi complètement différents. Donc, il va amener notre façon de voir les choses, la vision. Et comme tu le disais, on a ramené des livres. On a ramené du thé. Oui, on a ramené du thé. Parce que déjà, moi, je suis une grande fan de thé, il faut le savoir. Moi, j'ai tous les thés différents chez moi. Je fais tout un peu moi-même, avec mes petites mixtures, mes petites plantes et tout ça. Et féminity, ça vient en anglais, féminity, donc de la féminité. Mais féminity aussi parce qu'il y a petit à la fin. Et que le thé, qui pour moi est vraiment ce petit côté confort zone, petit cocooning, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'allier, et on verra si ça va continuer d'entendre pour la première, à Yogiti, qui a une marque bio de thé que j'aime beaucoup. Et en fait, le nom de ce thé s'appelle femme. Et alors, il y a écrit vivante, empathique, merveilleuse. Alors, il faut savoir, à nous qui m'ens connaît depuis quelques années, on en s'est rencontré parce qu'on faisait la danse ensemble. Yes. Donc, c'est comme ça. Il y a l'autre heure à nos talents. Oui, surtout messieurs pour le coup. Et quand je l'ai appelée, déjà, elle était hyper emballée parce que ton nom, comme je l'avais dit, m'est vraiment arrivée dans ma tête quand j'ai cette idée de vouloir faire ça. Et puis, je t'ai dit, j'ai envie de faire ça avec du thé. Oui. Et la manière dont tu m'as répondu, en fait, moi, j'étais déjà dans une réflexion hyper profonde. Et ce que j'aime avec toi, c'est que toi, tu m'as fait avoir une réflexion encore plus profonde que ce que j'avais déjà. Mais c'est vrai que moi, le thé, ça m'a inspirée. Bon, déjà, le côté cocooning, prendre le temps, parce qu'on est toujours busy, busy. On court tout le temps dans tous les sens. Parfois, c'est volontaire. Parfois... Pas toujours. On subit parfois. Mais prendre le temps, pouvoir s'arrêter. Moi, je trouve que c'est important dans la vie, voilà, cette réflexion qu'on a aujourd'hui. On prend le temps avec vous de parler de choses qui nous inspirent tous ensemble. Mais voilà, il y a le côté infusion. Donc, on sait très bien que le thé, qu'il soit en sachet ou comme ça libre, il doit vraiment infuser dans l'eau. Et ce temps d'attente, finalement, pour que le thé se révèle, pour que le goût soit vraiment présent, fort, intense, dans la bonne, dans le bon dosage, j'ai envie de dire. J'aime bien l'idée de révélation. Ben, ça, ça prend un certain temps. Et ben, on fait le parallèle dans la vie, dans le sens où, quand on est en transformation, on se fixe certains objectifs de vie, ou on apprend, tu disais, on était en plein développement quand on s'est rencontrés. En fait, c'est vraiment ça. Et à un moment donné, parce qu'il y a eu ce temps utile, cette patience, ce travail sur nous, ben, on se révèle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une révélation d'être là. Non, mais là, j'ai regardé là ! Oh, c'est trop génial ! C'est trop génial ! Non, mais j'avais pas l'intérêt, j'avais pas l'intérêt. J'ai des poils sur le bras, grave, ou voilà. Et on en parlait, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'on faut aussi de la boxe au même endroit, chez Elie Sweet, One Love Coach. Nos cuisses ne t'aiment pas autant que nous. Oui, c'est ça ! Le cœur, il est ! Le corps aussi, mais après les deux jours de combatture. Et en fait, c'est ça qu'on se disait, qu'on était hyper impatiente de partager avec vous. Et on parlait de toutes ces notions de thé, cette notion de prendre le temps. On parlait beaucoup de la patience. La patience. La patience des choses et le recul. Moi, c'est quelque chose, c'est pas toi. Tu vois, je pense que tu l'as intégré beaucoup plus, dû à tes expériences qu'on parlera, si tu le souhaites. Ça n'a pas trop été le cas, en tout cas. Voilà, par la suite. Mais c'est vrai que moi, la patience, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Pas parce que j'aime pas prendre mon temps, c'est faux. C'est parce que j'ai toujours peur que les choses m'échappent. Et que je me dis, plus tu laisses du temps, plus tu donnes l'opportunité à ce que ça t'échappe. Et ça peut me créer des vraies crises d'angoisse. Récemment, j'ai vraiment eu des crises d'angoisse par rapport à un sujet. Je ne savais pas si j'allais en parler ou pas. Je t'avoue que je suis un peu dans le niveau de fil. Mais moi, j'ai souvent ça, tu sais, quand t'aimes bien quelqu'un. Voilà, t'aimes bien quelqu'un. Et t'as pas assez peut-être confiance en toi, ou t'as eu des expériences passées, comme il y avait mon cas, où tu t'es sentie peut-être trahie ou abandonnée par un homme pour le coup. Et en fait, tu sais, t'as ce truc où là, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie d'être patiente, j'ai envie de découvrir l'autre en fait. De découvrir toi peut-être dans cette patience. C'est ça, à travers tout ça. Mais c'est vrai que t'as ce truc où plus le temps passe, et plus tu dis, ouais, mais si ça peut m'échapper, ça peut m'échapper et ça peut te créer des crises. Moi, surtout quand il y a parfois des tierces personnes qui peuvent rentrer dans le processus, et où toi ça peut te mettre dans un sentiment un peu de danger. Mais tu n'as pas l'impression que si c'est pour toi, ce sera sur ton chemin, et que peu importe le temps, utile pour atteindre finalement ce que tu souhaites, si c'est vraiment pour toi, ce sera sur le chemin, peu importe le temps que ça prend. Mais tu sais que j'ai ça aussi, en fait c'est très bizarre, c'est très paradoxal, parce que je ne sais pas vous les filles qui nous écoutez, ou les Gartons, il y en a qui nous écoutent aussi, si ça vous arrive d'avoir cette schizophrénie, ou cette bipolarité de ouf, où tu te dis, quand tu n'es pas dans tes émotions, en fait c'est ça, c'est quand tu n'es pas dans tes émotions, j'ai cette capacité de me dire, si c'est pour moi, c'est pour moi. Et j'ai ça pour la vie en général, si c'est pour moi, c'est pour moi. Et donc j'ai ce lâcher prise hyper fort. Mais quand tu es trop impliqué. Mais quand tu as ton émotion, tu sais, du moment où tu te sens impliqué, mais tu n'es plus actrice, tu n'es plus spectatrice de ta vie, ce moment-là tu n'arrives plus à prendre du recul et tu es actrice du truc, où ça te fait ressortir et faire monter des choses en toi que tu n'arrives pas à contrôler, et du coup tu deviens actrice complète de tes émotions, et limite je dois faire quelque chose parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, et ça te fait dans des petits stress qui parfois te font dire des choses, ou faire des choses qui, limite, n'ont même pas de lieu d'être. Je comprends l'impatience puisqu'on l'est tous de toute façon un petit peu, il faut te l'avouer, mais c'est vrai que comme tu dis c'est un travail, mais je trouve aussi quand même que ce chemin, finalement cette patience quand tu regardes après, quand tu arrives à prendre ce recul, c'était la plus belle partie finalement de l'histoire, enfin ce chemin, parce que c'est là où tu t'es posé des questions, où tu as appris, où tu as douté, et puis tu t'es réconforté avec toi même, où tu t'es donné, enfin je trouve que le chemin, c'est vraiment la plus belle partie du travail quoi, et c'est vrai que si tu arrives en plus à ton objectif, et que tu regardes derrière toi, tu te dis waouh, et tu t'es sentie vivante, parce qu'il y a eu tous ces méandres là, positifs et négatifs, les hauts et les bas, mais je trouve que c'est dur d'être patient, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais justement parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce temps et profiter de chaque moment, ce qu'il nous apporte réellement au moment où ça nous arrive quoi. Je ne sais pas ce qui arrive, donc de toute façon, je prends profite, je prends tout. Oui c'est ça, je prends tout. Maintenant ça va, hein. Avant j'allais toujours réagir, être en réaction permanente sur mes émotions directement, parce que je ne m'étais pas guérie, là je suis sur le chemin de la guérison, et je pense que c'est un chemin de vie, ou en fait finalement je pense que sur une durée où tu guéris certaines choses de tes émotions, ou des choses qui t'ont, des situations qui ont pu te faire mal, ou que tu as peur qu'ils se reproduisent, parce que finalement c'est la peur aussi qui conduit pas mal de choses, c'est que je ne pense pas que tu puisses guérir à 100%, je pense que tu es un peu comme dans une maladie, tu es toujours en rémission. Tu vois ? Et ça peut toujours revenir. En fonction de comment tu comprends. Oui c'est ça, tu es hyper consciente de ce qui se passe, et en fait, avant d'être quelque chose qui allait te prendre 3 mois à ce que tu réalises, bah maintenant tu vas prendre 3 jours. On est d'accord. Et c'est ça qui va faire aussi la beauté du processus, c'est que ça ne veut pas dire que plus jamais tu ressentiras ça, ça ne veut pas dire que plus jamais tu auras des petites crises d'angoisse, c'est juste que, bah c'est ça, c'est de se dire, j'ai mis moins de temps à arriver à me repositionner et à m'ancrer à nouveau. Mais on apprend à se connaître aussi, soit avec le temps, plus, parce qu'on a des croyances aussi, on pense qu'on est comme ci, comme ça, on a grandi d'une certaine manière, on est persuadé que, voilà, on a des étiquettes, voilà, du coup on a plein de croyances limitantes sur qui on est, mais je trouve qu'on apprend aussi avec le temps à mieux se connaître, et on se regarde faire les choses et on se dit ok, là je suis en train de faire ça. Là c'est à cause de ça, là c'est à cause de ça. Et donc cette capacité-là à prendre du recul et dire à Anouk, attends, c'est bon là, tu sais que tu vas réagir comme ça, donc ok, maintenant stop, je fais pause et je change mon mood. Je pense que ça, cette force-là aussi, ça c'est transcendant, moi je trouve ça transcendant. Une fois que tu arrives à faire ça, je pense que tu peux changer plein de choses dans ton quotidien. Franchement, faire le pas, d'apprendre à se connaître vraiment, mais d'aller dans les zones très sombres de sa personne, parce que c'est ça finalement, c'est d'aller dans le côté très sombre de ce que tu es, l'accueillir, parce que c'est important, accueillir cette part de toi, parce qu'on a tous une part sombre, on a tous une part, et je pense que l'important c'est le pourcentage que tu vas utiliser pour l'un et pour l'autre. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et je pense que c'est ça en fait, ça arrive à faire un équilibrage aussi permanent, d'accepter toutes ces parts de lumière et ces parts d'ombre, mais le travail sur soi, il part par aller super profond dans la personne que tu es, dans les choses que tu as vécues, ça va être des moments où tu auras des maux de tête, où tu vas pleurer, où tu vas devoir faire tomber les masques. Et ça, faire tomber les masques, accepter qui tu es. Je crois que ça a été, je ne sais pas toi, moi ça a été faire tomber certains masques de ma personnalité, et d'accepter finalement qui était vraiment Chloé, et pas Chloé qui a besoin de prouver, Chloé qui a besoin de reconnaissance, Chloé si, ça se résume vraiment dans les petites phrases qu'on a dites, voilà, mon âge, mon job. C'est compliqué de se résumer en 2-3 phrases. Et donc déjà, si demain quelqu'un te demande, vas-y présente-toi, qui es-tu ? Qu'est-ce que toi tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire vraiment ? Et qu'est-ce que tu as envie de dire ? Parce que, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ? Qui je suis ? Donc tu parlais de tes bons côtés, moi, moi. Si il y a vraiment des mauvais côtés, mais en tout cas des côtés peut-être plus sombres. Mais c'est ça plus sombre, c'est pas mauvais, c'est juste. Ou des choses que t'acceptes plus difficilement de toi, forcément quand tu vas te présenter, est-ce que tu vas d'office vendre tes côtés plus sombres en général ? Pas. Pas. Non, parce qu'on fait une bonne figure. On fait une bonne figure, bien sûr. Donc vraiment, tu conditionnes ton image, tu véhicules certaines choses, même sur les réseaux sociaux, j'en sais beaucoup. Mais qui est cette personne réellement derrière ? Je pense que quand tu acceptes vraiment toutes ces facettes-là, et tu te révèles dans ton entièreté, tu haies. Je pense pas que ce soit grave de dire, moi j'étais très impulsive, je le suis encore un petit peu, mais moins, j'arrive à canaliser. Ou en tout cas, comme on disait, à comprendre les mécanismes. Et j'étais très émotive, toujours hyper sensible. Mais c'est bien de l'accepter, parce qu'aujourd'hui, limite quand j'ai l'alarme, je me dis, t'as vu que j'ai l'alarme, je suis sensible. J'ai l'aménable, je me laisse, en fait. Et j'accepte que ça fait partie de moi. Mais avant, c'était compliqué, quoi. J'avais l'impression que si j'étais faible, que j'étais pas quelqu'un de fort, ouais. Pourtant, j'estime quand même être une femme forte. Et je pense qu'on est toutes, en fait. Voilà. Bien sûr, être une femme forte. Et c'est beau d'être et forte et vulnérable. Je pense qu'on peut être les deux à la fois. En fait, on est tous. Et tu sais ce qui est dommage, c'est que, et que ce soit homme ou femme, et là vraiment, je pense même aux hommes à qui on donne pas forcément la possibilité d'être vulnérable, d'être faible. Enfin, encore, faible. Pourquoi faible ? Non, c'est pas faible. Vulnérable. C'est vulnérable. En fait, on leur donne peut-être pas assez l'opportunité de se montrer vulnérable. On veut tout le temps qu'ils aient leur carapace, leur truc hyper bonhomme, viril. Et oui, c'est cool. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer aussi. Mais je veux dire, moi, si je peux pas donner l'opportunité à la personne avec qui je partage ma vie, parce que c'est vraiment un partage finalement, on a de ça. C'est deux âmes qui se rencontrent, c'est deux personnes qui partagent des choses. Je veux dire, si tu donnes pas à l'autre l'espace nécessaire pour être vulnérable, avec qui ? Avec qui tu veux faire ? Avec qui, tu vois ? Et je me dis, on se met tellement de barrières, tellement de choses sur le dos, en se disant, c'est comme ça que ça doit être. Mais sois juste toi, en fait. Quand t'as envie d'être chiant, mais sois juste chiant, c'est ton droit. Quand l'autre est en même temps, l'autre en face de toi va pouvoir le comprendre et inversement. Et quand t'as envie de pleurer, fais-le. C'est-à-dire que, homo-femme, quand tu te sens pas en confiance, ça arrive et c'est OK. Et il y a des jours où tu peux pas être en confiance tout le temps, comme tu seras pas tout le temps au bout du roulo, tu vois ? Je pense que ça va dépendre, heureusement. Et je pense que toi et moi, on peut le confirmer. On a mis beaucoup de notre côté, parce qu'on a tous le féminin et le masculin en nous, tout être humain. Je pense qu'on a beaucoup mis notre côté masculin en avant, à l'époque. Oui, énormément. Parce qu'on était très, très, très dans notre sensibilité et que je pense qu'on nous a montré, la vie avec, en tout cas la société nous a montré que quand t'es hypersensible, quand t'es empathique, quand t'es ci, quand t'es ça, quand t'es trop gentil, bah en fait tu te ramasses. Et donc à un moment donné, tu dois faire un switch. Et le problème, c'est que le switch, il est souvent dans une extrême. C'est, ok, pas de problème. Et là, tu deviens, pas un mur, mais tu deviens un personnage. Un personnage, oui. Un comique. En général, tu deviens un comique. Ouais, moi, c'est plutôt un comique. Toi, t'es plutôt la petite pote. T'es la pote, drôle, sympa. Et qui cache en fait un peu le clown malheureux, tu vois ? Et c'est ça. Toi, tu donnes pas le droit finalement, tu donnes plus le droit d'être d'abord ça. Moi, je me souviens avoir postulé pour un post où on m'a dit, ouais, mais c'est une femme. J'ai dit, et ? Ah bah oui, mais l'équipe, c'est des hommes. Et ? Toujours. Et je me suis dit, oui, mais tu comprends, ça va être délicat. Mais je vois pas en quoi c'est délicat. Oui, mais bon, voilà, c'est une autre génération. Ils ont un certain... Enfin, je comprenais pas vraiment. Et c'est vrai que tu rencontres comme ça des blocages aussi, où tu te dis, bon en fait, c'est quoi ? C'est une tare d'être une femme, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'ai eu le post, mais je me suis conditionnée moi-même. J'ai changé mes tenues vestimentaires. C'est ça. Je suis venue avec des cols roulés, des trucs un peu plus large, où je mettais ma féminité en avant parce que j'avais peur des remarques. Il y avait aussi le fait qu'on disait, ouais, mais elle a une poste parce que c'est une femme et que le directeur est un homme. Pour moi, je suis un canapé. Ouais, mais des trucs vraiment comme ça. Et alors sur la partie... C'est vrai que se cacher... Moi, je sais pas toi, mais ado, j'ai vraiment développé ce côté masculin parce qu'on m'a pas montré non plus. On m'a pas expliqué... Est-ce que c'est d'être une femme ? Ouais. Enfin, sa féminité en tout cas. Est-ce que ça s'explique ? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui va se passer dans mon corps, comment je vais le ressentir, quels changements je vais connaître. Je savais pas ce qui m'attendait. Et donc j'ai vu ça avec beaucoup de craintes. Franchement, voilà, la poitrine qui se développe, les règles, tout ça. C'était très compliqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est horrible. Juste parce qu'en fait, on m'avait pas expliqué, on m'avait pas communiqué que c'était normal, que c'était bien, que c'était beau, que ça me rendait unique, ça me rendait femme. Donc j'ai mis beaucoup de temps déjà à intégrer ça et je me suis caché beaucoup derrière des grands vêtements loose, etc. C'était très compliqué. Et c'est vrai que ça fait que dix ans. Ça a commencé dans ma tête à me dire, ok, mais je suis venue maman aussi il y a dix ans. Mais du coup, ta féminité, elle a... C'est une petite chose. Mais c'est vrai. Bon, après, j'ai toujours kiffé ce que tu es masculin aussi. Enfin, les deux côtés. Oui, mais c'est chouette. C'est une petite facette, mais c'est vraiment ça. C'est un bien... On n'est pas juste féminine, on n'est pas... Il y a des situations aussi. Il y a des situations, mais c'est vrai que j'ai travaillé la féminité à travers parfois des cours de danse, des choses comme ça. C'était très compliqué. Moi, je sortais de la ampleur parce que j'avais l'impression que je m'étais mise à nu alors qu'en fait, c'est juste moi. C'est normal. Non, mais c'est normal. C'est comme si je n'avais jamais mis le costume. Alors, je ne parle pas physiquement de ce que tu mets dans les cours de danse féminines. Je parlais juste le fait d'être soi dans des postures ou des... Enfin, c'était... Mais se toucher. Juste se toucher. Il faut savoir quand tu fais... Enfin, les filles qui font de la danse... Bon, après ça... Quand tu fais de la danse, c'est quand même un moment où tu dois t'affirmer. Mais tous les profs te disent, tu te laves tous les matins. Pourquoi tu ne sais pas te toucher au cours de demain ? Ouais, mais quand tu te laves tous les matins, est-ce que tu le fais en conscience ? Non. Tu le fais en automatique. C'est vrai. C'est ça que j'ai réfléchi pas au fait que tu te touches. Peut-être que quand tu mets ta crème. Tu sais que tu... Quand tu mets ta crème, peut-être et encore. Mais quand tu mets ta crème, tu te touches. Est-ce que tu te touches vraiment en disant, ça c'est mon corps. Je l'aime. C'est. Il est beau. Il est beau. Et ça, on a du mal toutes les deux. Parce que la danse, honnêtement, moi je l'ai fait. J'ai arrêté parce que je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps. Je ne me sentais pas légitime. Je ne me sentais pas capable. Je trouvais que je n'étais pas... Je me comparais tout le temps à toutes les filles. Et quand elle disait justement, vas-y, met tes talons. a fait Beyoncé. Tu racontes. Et Beyoncé, je t'explique. Je suis en mode, qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Et je pense que tu sais quoi ? Si ça se trouve, Beyoncé, c'est son personnage. Elle s'est peut-être aussi incarnée. Peut-être que Beyoncé, genre elle-même, peut-être qu'elle n'est pas du tout comme ça et qu'elle n'arrive pas. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est d'arriver à incarner ça vraiment, toi, ta personne. Mais quel travail ? Mais quel travail ? Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme on pouvait appeler, je ne sais pas si même je peux dire ça, mais j'étais un peu la petite petite pétascale. On va tout savoir. Moi, c'était... Moi, à mes quatre ans, j'avais des talons. Mais parce que moi, ma mère, déjà, c'est une coquette qui met... Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Ma mère, c'est quelqu'un de très coquette. C'est quelqu'un qui met des talons, qui se maquille, qui a toujours pris soin d'elle. Et merci, parce qu'elle, par exemple, m'a vraiment appris. C'est l'opposé de ma maman, en fait. C'est ça. Voilà. Du coup, ça explique peut-être le parcours. Là, ceci explique cela. Et c'est vrai que du coup, j'étais très forte dans ma féminité pendant que j'habitais avec ma mère. J'habitais seule avec elle. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment passer du temps avec mon père que lui a complètement cassé ses codes de féminité. Et où m'a un petit peu fait devenir masculine parce qu'il n'acceptait pas ma féminité, peut-être, ou parce qu'il ne la comprenait pas. Et donc, du coup, j'ai commencé. C'est toi que tu fais la même chose, toi que tu le posais. Moi, j'étais complètement avec ma mère pour ça. Et donc, c'était talons, slim, décolletés, mes cheveux, je faisais des mèches. Mais finalement, j'étais dans cette féminité-là, mais cette féminité à moitié assumée parce que c'était ma carapace. Comme toi, ta carapace de ta féminité, c'était de mettre des hanches. Mais en fait, moi, j'avais tellement pas confiance en moi qu'il y a besoin de surenchérir. Moi, j'avais les cheveux roses, j'avais des trucs. J'avais besoin qu'on me voie. J'avais besoin d'être vue. J'avais besoin parce que je me voyais pas moi-même. Je sais pas toi, est-ce que toi ce matin... Moi, j'ai vraiment une réflexion. Est-ce que toi ce matin, tu t'es dit, je vais m'habiller comme ça ? Parce que j'en ai envie ou parce qu'on a le podcast ? Franchement, je t'avoue que je me suis posé la question puisque c'est quand même une première. Et je me suis dit, j'ai envie d'être dans des fringues dans lesquelles je me sens bien. Comme si justement, j'allais boire un thé entre copines puisqu'en fait, c'était l'objectif. C'est ça, c'est moi un thé entre copines. Donc, c'était qu'on se sent bien. Donc, j'ai fait un mix. C'est-à-dire que j'ai mis du plat. J'ai mis un jeans confortable. Pas un truc qui me croit le ventre. J'ai quand même mis un body pour ma féminité parce que j'avais envie de me sentir féminine. Voilà. Et par contre, j'ai gardé la petite chemise loose qui reste malgré tout. Parce que, comme tu dis, moi, la féminité est venue sur le après. Et donc, j'ai vraiment mis le paquet plutôt sur ces dix dernières années ici. Et puis, je dirais plutôt les trois dernières années maintenant, depuis ma séparation. Mais on verra. On en reparlera peut-être un jour. Mais du coup, je me sens tellement mieux dans mon corps. Mais j'ai toujours gardé ce côté, je pense que ça fait partie de moi, ce côté un peu loose, masculin. Mais il y a la petite touche féminine. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis posé la question et je me suis dit, non, j'ai envie de me sentir, donc moi, féminine masculine et en même temps, bien dans ma peau pour un thé entre popping ou plutôt quelque chose de confortable. Il y a une période de ma vie où vraiment, on m'a regardé et on me disait, oui, enfin, tu vas quand même pas... Il y a un garçon à l'époque que j'aimais bien et que je voyais. Enfin bref, on est au début, on se fréquentait. Et tu as une de mes potes qui m'a dit, mais tu ne vas pas aller le voir comme ça. Et tu étais comment ? J'étais sûrement dans mon extravagance. J'avais mis des trucs de toutes les couleurs, sûrement un bonnet rouge, des trucs Mickey, on s'est bien. Ouais, voilà. Chloé, quoi, tu vois. Chloé qui peut être comme ça et Chloé qui peut le lendemain arriver en mode, tu vois, une femme fatale et tu vas te faire oula. Tu vois, c'est ça que j'aime. C'est ça que ça change, moi. Oui, exact. Et c'est... Et en fait, justement, c'était une personne vraiment qui m'avait dit ça. C'était une très très bonne pote à moi à l'époque. Et qui m'avait dit, mais tu vas quand même pas y aller comme ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas y aller comme ça. Parce que j'avais pas confiance en ma personnalité propre. Et donc, j'ai été me changer. Et en fait, au final, quelques années plus tard, on est resté potes avec la personne que je fréquentais à ce moment-là. Et il m'avait dit ce que j'aimais le plus chez toi. C'était justement... C'était ton style. Ton originalité. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'écoute les autres, en fait ? Pourquoi j'écoute les autres ? Pourquoi... Ouais, si j'ai envie de m'habiller comme une hippie des années 80, bah, let's go ! Et si demain, j'ai envie de m'habiller avec des talons aiguilles, mais aussi, j'ai envie d'être une femme fatale comme tu le sais. Ou le lendemain, j'ai envie d'être une femme enfant. C'est ma facette aussi. Ça fait partie de ce qu'on est. Et toi aussi, t'es une comme ça. Je pense que beaucoup de femmes le sont et se donnent pas le droit, peut-être, de l'air. On a surtout envie que la personne avec qui... Je me suis envahie de vous. T'as surtout envie que la personne... Bon là, t'avais un francard. T'as surtout envie que cette personne, elle te prenne... sous toutes tes facettes. Ouais. Donc, si ces facettes, voilà, t'es hyper originel, tu rigoles fort, tu mets des trucs fluo, et le lendemain, t'es plutôt femme enfant. Mais t'as envie que la personne, elle te connaisse sous toutes tes facettes et elle aime toutes tes facettes, parce qu'en fait, alors, tu te montes vraiment sous ton vrai jour, quoi. Oui. Donc, c'est vrai qu'on se conditionne parfois pour correspondre à l'image de ce que la personne en face peut-être aimerait que tu sois, mais pas qui tu es, quoi. Je savais qui j'étais, mais je l'acceptais pas parce que je me suis dit on va pas m'aimer pour ce que je suis. Et donc, je dois m'adapter. Je connais. Tu vois ? Et c'est que maintenant que j'y arrive un peu. Un peu. Un peu. Moi aussi, un peu. Je dois me flageoler. Genre, vraiment, parfois, je dois m'appéter en me disant clos. Ça, c'est ce que tu es. Et ça fait partie de ce que tu es. Et oui, les situations sont importantes parce que voilà, tu dois t'adapter quand même aux situations. Je ne peux pas arriver en mode femme-enfant à un gars-là. Tu dois aussi adapter tes facettes à la situation et ton environnement. Mais tu peux rester toi, malgré tout. Tu peux avoir ta touche. Ou la touche à nous que la touche vous, en fait. Mais j'ai toute une période aussi où si je ne conditionnais pas à me dire OK, je vais à un événement. Comme je me prépare, je vais être jolie. Et tu vois, on parlait de temps. D'infusion. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est que si je prends le temps d'intégrer. Parce que j'aime. C'est compliqué toujours. Tu n'as pas toujours confiance en toi. Tu te dis voilà. Et je ne sais pas, tu as une soirée, un événement. Et ce temps de préparation, moi, je me conditionne parce que ça m'arrive encore à me dire OK, je vais ton max entre guillemets. Je vais ton max. Du coup, tu as ce temps de préparation dans ta salle de bain, ta musique, ton truc. Et en fait, plus le temps, enfin, la deadline arrive et tu sens que tu, ouais, tu te level up toi-même quoi. Tu es en train de... Ah oui, de ouf ! Et alors, quand tu sortes, tu te sens là. Sauf qu'en fait, même si, enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est ce temps de préparation qui t'a permis psychologiquement de sentir au top, mais je ne pense pas que tu sois vraiment différente que si tu étais sortie de chez toi pour aller taffer. Pourquoi je suis obligée de me convaincre ? Enfin, pour moi, tu vois, le processus-là, c'était du conditionnement. Donc, c'est-à-dire que, il y a un moment vraiment où je me trouvais belle que quand j'avais ce temps-là. Ah, à se passer un temps vite-vite quoi. En fait, j'ai envie de dire que cette préparation physique elle était plus mentale en fait. Mais en fait, tu vois, on est belle. Oui, c'est ça, tu es belle, juste. Mais ça, j'arrive pas à me dire, j'arrive pas toujours, en tout cas, ça commence à venir, mais je sors de chez moi à l'arrache, si j'ai cinq minutes, je vais me dire, merde, j'ai pas pris le temps, donc j'ai pas eu ce conditionnement. Si tu as enfant, tu crées des habitudes, tu crées des choses, des choses qui se mettent en place, qui sont ancrées, qui font partie de ce que tu penses être pour au final devenir ce que tu es. Ok ? Ce ne sont peut-être pas forcément de base. Parce que, évidemment, quand tu es un enfant, tes parents, tes collègues, tes camarades de classe, tes potes, tout ça a clairement un impact sur ta manière de te voir. Et donc, à un moment donné, évidemment, que tu vas devoir faire un reset de tout ça, tu vois. Et ce reset, il va passer par, je vais mettre d'abord des choses en place qui vont me donner ce sentiment de je suis assez. C'est ça. Et tu auras besoin de ce processus-là jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle croyance. Ça, ça prend du temps. Bien sûr, ça prend du temps. En fait, c'est, mais encore une fois, c'est le temps d'intégration, comme tu me disais. Mais ce temps est tout aussi important puisque le reste, en fait, tu ne te rendais pas compte que c'était un temps d'intégration parce que ça a été le début de ta vie, parce que ça a été répétitif, parce que ça a été ci, ça a été ça. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est ça, c'est que quand c'est toi qui le décide d'avoir un temps d'intégration, tu te dis, mais ce n'est pas normal, ça devrait être naturel. Alors que quand toute ta vie on t'a fait dire, tu n'es pas assez féminine, tu n'es pas belle, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, mais ce n'est pas toi qui te le disais, donc tu ne te rendais pas compte que ça, c'était une croyance qui se mettait dans ta tête. mais là, c'est toi qui va devoir prendre la responsabilité de te dire, ok, j'ai cette croyance-là, il faut que tu la déprogrammes parce que ton cerveau, au final, c'est un très très bel ordinateur, il faut que tu déprogrammes et que tu s'en prends. la difficulté, c'est quand ce sont des personnes très proches de toi, aux parents, tu vois, aux parents parce qu'ils sont encore dans ton cercle et eux, ils n'ont pas changé de discours. Donc, c'est plutôt ta manière à toi de comment, ok, j'ai fait un reset, c'est ok, j'ai eu cette crise de, c'est pas comme ça que je me vois, je ne suis pas ok avec ça. Mes parents, ils disaient toujours que j'étais différente, bizarre, la bohémienne, la fille qui faisait des choses autrement et aujourd'hui, l'original, et aujourd'hui, je me dis bah non, c'est une qualité, c'est pas un truc que tu, au contraire, je trouve ça bien. C'est ma manière à moi, aujourd'hui, de comment je les gérer, leur regard sur moi et me dire que c'est ok, c'est leur vision à eux, moi, je sais qui je suis et moi, je sais que c'est une qualité d'être original, d'être différent, d'être soi, voilà. Et donc, mais je trouve que ça, c'est pas encore évident parce que tu aimes tes parents, tu aimes tes proches, ils ont leur avis, moi, j'ai encore envie qu'ils soient dans ma vie mais d'avoir quand même ce recul et cette force de dire ok, je prends pas pour moi. Je prends pas pour moi. C'est ça, tu vois, et je te rejoins là-dessus, je pense que tous, tous ceux qui nous écoutent, il y a sûrement un des deux parents où il y a quelque chose, c'est les deux, ou en tout cas, ou une grand-mère, enfin s'il y a toujours quelqu'un dans ton entourage qui à un moment donné t'a fait douter de ta personne ou ne t'a pas accepté finalement comme t'étais. C'est ça. Et pour se rendre compte d'une chose, nous sommes le miroir des dents de nous. Quelqu'un qui ne t'accepte pas comme tu es dans ton entièreté ne s'accepte pas soi-même en premier. Et finalement, peut-être que la douleur qu'elle te fait ressentir, c'est la douleur elle-même qu'elle ressent. Moi je sais que je fais un travail sur moi énorme, 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 et parfois je retombe dans mes travers et c'est horrible et puis je renais de mes cendres et c'est normal aussi. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Tant que je sais que j'ai progressé, oui, c'est bon. J'ai pas de problème avec ça. Mais je sais que je veux le faire parce que impacter les autres, tu le fais toute ta vie. Impacter tes enfants, tu le feras. Tu vas essayer d'être les meilleurs parents possibles et tu vas te tromper. Et tu vas te trouver. Moi c'est ce que je me dis, je me dis, je préfère travailler sur moi à fond. En tout cas le gros. Tu vois, il y a le gros du package. Il y a encore les petits après. Tu vois, quand tu es grossi. Tu vois, le gros, gros, gros truc. C'est ça. Et si t'as petit, tu vas commencer à voir. Ben voilà. Le gros, j'ai envie de le faire maintenant parce que je me dis, tout ce que je vais retirer maintenant, c'est ce que mon compagnon ne devra pas subir. C'est ce que ma famille ne devra plus subir. Et c'est ce que mes enfants devra plus subir. Des erreurs j'en ferai, des blessures ils en mourront. Je les impacterai d'une manière mais je me dis, si je peux, pour moi et pour les autres, déjà faire une grosse partie du chemin, ben déjà, on est déjà bien parti. Et quand tu te guéris toi, tu guéris le monde. On dit souvent, si tu veux faire quelque chose dans le monde, commence par toi. Et je pense qu'il faut juste arrêter aussi de voir la reconnaissance et l'acceptation et qu'il y en ait un qui est tort, un qui a raison. Ça c'est un gros travail. Tu vois, c'est ta raison. Dans ta vision, peut-être que tu as complètement raison. Mais dans ma vision, j'ai peut-être complètement raison. Et est-ce qu'on ne peut pas juste arrêter de vouloir essayer de combattre ? Tu vois, juste chacun et lui dans sa personne et point. Pour moi, c'est un lab. Le travail, c'est un labo quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment une grosse, grosse équipe. Et ce qui est super intéressant, c'est que des interactions, tu vois aussi l'humanité derrière, les valeurs des gens. Et tu vois leur histoire. Et ce besoin de reconnaissance, même si tu ne connais pas la personne, à travers ses actions tous les jours, tu te dis, en fait, moi je trouve ça touchant. Je vois que la personne, elle a besoin de ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu détectes ça, toi, cette qualité que tu as sur toi de dire ok, reset non-stop, quand tu peux aider les gens aussi parce que tu as capté ça chez les personnes, c'est juste génial. Parce qu'en posant une question, en étant quelque chose d'un peu révélateur, eux-mêmes se rendent compte qu'en fait, il y a eu de... C'est vraiment un besoin de reconnaissance qu'ils ont cherché et c'était pas focussé sur le travail aussi. Parce que tu vois qu'il y a des combats où tu te dis, mais pourquoi tu mets tant d'émotivité dans un dossier ? Et en fait, tu sens que c'est parce que ça touche quelque chose de plus profond. de plus profond. On a tous des métiers différents, mais le fait de pouvoir travailler avec l'autre, on apprend sur toi. Et en fait, comment tu peux te lasser de ça ? C'est impossible. De l'humain, mais tu peux pas jamais. Moi, j'ai un amour pour une plus en plus en plus de richesses. Donc en fait, moi j'ai fait plein de boulots, toi aussi. Ouais, voilà. On a fait plein de boulots différents et très, très, très variés. On a fait plein de boulots différents. Voilà. On vous expliquera peut-être. Mais vraiment, le 360 degrés entre les postes. Et en fait, je trouve que tu peux toujours te plaire dans un travail. Peu importe. Parce que si... Enfin, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, le lien entre tout, c'est ça. C'est apprendre curiosité et l'humain. Et apprendre sur soi dans l'interaction avec l'autre. Et je trouve que du coup, en fait, comment on peut... Je crois que dans le pire job étudiant que j'ai pu faire même, j'ai toujours pu ressortir quelque chose sur moi. Enfin, tu vois, apprendre vraiment sur toi et peut-être sur l'autre. Sur l'autre. Mais je pense que pour un premier podcast, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. J'avais envie déjà de vous dire merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé, si vous avez envie de partager, surtout n'hésitez pas. On vous mettra nos réseaux sociaux, évidemment, dans le lien de la vidéo. Partagez, voilà. Partagez la vidéo. Si vous pensez que quelqu'un a besoin de l'entendre, mettez vos commentaires, likez. Enfin, voilà, si vous avez envie de nous soutenir, surtout, n'hésitez pas parce qu'on sait que c'est important et on ne va pas faire semblant que ça ne m'est pas. Ce serait mentir. Merci à tous. On a pris du plaisir à partager. On a pris du plaisir à continuer à réfléchir sur nous-mêmes et à prendre de cette expérience nouvelle. Et donc, voilà, moi, j'étais hyper excitée en arrivant. Je suis toujours hyper excitée en arrivant. Donc, voilà, on parlait de petits moments de bonheur. Là, on a pris le temps. C'est un temps précieux. On l'a pris. Et moi, il est déjà là, quoi. La même. La même. Hyper émue et hyper reconnaissante. C'était le Feminity Podcast et on se retrouve très bientôt. Bisous. Bisous. Ah, c'était beau. Félicitations. 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 Ton premier podcast. Oh. Il était ouf. Oh là là. T'as guidé ? Ouais. Moi, je suis hyper excitée.